Le couronnement de Charles III approche, et les experts, de la famille royale ont saisi l'opportunité. Robert Jobson, correspondant royal et spécialiste des Windsor vient de publier un nouveau livre intitulé « Our King », en librairie le 13 avril. Il y dévoile des anecdotes méconnues sur Charles III, ses relations avec ses proches et notamment ses deux fils. D'après lui, la dispute de trop entre le prince, Harry et son père aurait été particulièrement violente. Ces révélations interviennent alors qu'on ignore encore si Harry et Meghan seront présents au couronnement de Charles III. D'après Robert Jobson, Harry téléphonait régulièrement à sa grand-mère, Elisabeth II après son déménagement en Californie. Une manière pour lui de garder le contact avec la famille royale, étant fâché, avec son père et son frère, après une autre dispute là aussi épique. Mais une manière aussi de faire entendre sa voix. En effet, Harry aurait plusieurs fois demandé à la reine de faire passer, ses messages à son père, notamment en ce qui concernait ses finances. Agacée par ses requêtes insistantes, Elisabeth II aurait demandé, à Harry de contacter directement son père. Et cette conversation aurait été explosive. Le prince Harry aurait exigé de son père d'obtenir des fonds supplémentaires pour assurer sa sécurité et, entretenir sa famille étant en difficulté financière, une somme d'argent jugée trop importante pour le roi. Ce dernier aurait donc refusé. Le prince Harry, rouge de colère, aurait alors insulté son père au téléphone. Suite à cette conversation, les deux hommes ne se seraient plus parlé.Elisabeth II agacée par un prince Harry capricieux toujours. Dans le livre Auerkling, on apprend qu'Elisabeth II aurait tenté de réconcilier les deux hommes, mais en vain. Demandant à son fils pourquoi il refusait d'accorder des fonds supplémentaires au prince Harry, Charles III, aurait répondu de but en blanc parce que je ne suis pas une banque. Dans un extrait du livre obtenu par nos confrères du Daily Mail, on apprend qu'Elisabeth II rendait en partie Meghan Markle, responsable des dissensions entre le prince Harry et Charles III, et que son amour fou pourrait l'obscurcisser son jugement. La reine aurait par ailleurs été blessée et fatiguée d'entendre le couple se plaindre d'eux, l'institution royale dans l'interview accordée à Oprah Winfrey diffusée début 2022 notamment.